Bonjour Youtube, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes en forme, on est parti invoquer sur le GOAT, sur mon GOAT, sur Goku Mini, Daima, sur DBL, je rappelle qu'il a été offert hier, je suis en train de voir que son portail est là jusqu'au 31 mars 2025, donc on aura ce portail dans le jeu jusqu'au 31 mars, alors vous allez voir que c'est des invocations un peu spéciales parce que son portail il a un format très spécial, je le veux, vraiment je le veux, je suis très saucé par le perso, de toute façon je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez déjà, j'ai 17 900 cc, je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que vous allez voir encore une fois son format de portail est différent, je vais vous l'expliquer déjà maintenant que vous compreniez, c'est un Sparking 1%, donc déjà de base c'est un Sparking 1%, donc une chance sur 10, enfin une chance sur 10 par multi de le faire tomber, etc, etc, c'est la même chose que les Sparking 1% d'habitude, ça c'est la première chose, mais dans son portail vous avez deux Sparking garanties, ces deux Sparking garanties là ont à chaque fois une chance sur deux d'être Goku mini, donc si vous en avez deux, normalement vous avez un Goku mini par multi, si vous avez pas de chance, vous en avez pas, si vous avez de la chance, vous en avez deux, si vous avez de la chance, vous pouvez même en avoir, en fait, vu qu'il y en a deux garanties, de 1 à 8 vous pouvez aussi le faire tomber en tant que Sparking 1% natif en fait, littéralement, donc il y a des gens qui vont facilement le faire tomber trois fois, enfin facilement, assez facilement, donc voilà, ça c'est la première des choses, son portail est assez mauvais, donc moi je vise que lui en vrai, même si Goku Freezer je l'ai pas 14, le reste est absolument immonde, Kid Goku Violet, évidemment, mon Goat, mais je l'ai déjà 14, Goku Namek, ah Goku Namek serait plutôt cool, Migate Revive aussi, Goku Namek, Migate Revive et TAC TDP serait bien, le reste je m'en fous, c'est assez mauvais, par contre je viens de voir qu'il y avait des pièces, merci Kellogg's pour le, merci beaucoup, alors je pense que quand on invoque on obtient des pièces, on obtient une pièce, qu'est-ce qu'on a dans ces pièces ? Oh mais c'est catastrophique Oh non, c'est catastrophique, alors par contre l'ACT c'est ultra énervé, je vais pas, je vais pas faire 500 ACT par pièce, ça c'est un peu énervé, bon, Mais, oh putain, ils auraient pu faire un peu mieux non ? Des PZ c'était possible ou ? Ok, bon, y'a pas de pitié parce que, bah le perso il est déjà assez facile à dropper, donc je pense que c'est pour ça, Mon objectif les gars, sur le perso, je veux pas aujourd'hui l'avoir moins de 9 étoiles, encore une fois, Goku Daima je suis saucé, Les persos Daima je pense que je vais être assez hype dessus, donc voilà. A mon humble avis, je pense que c'est plutôt, en fait pour moi c'est plutôt du pay to fast d'aller chercher le perso en ce moment, pourquoi ? Parce que déjà vous pouvez le PZ, donc à partir de là, ça restera du pay to fast vu qu'il est offert, et vous aurez 900 PZ sur le perso. Donc ça c'est la première des choses, vous aurez très facilement 3 étoiles en fait, gratuitement. Donc pour moi c'est plus du pay to fast qu'autre chose, et je pense que quand y'aura des portails Daima, il va revenir sans doute le perso, parce que bah tu veux faire revenir qui en fait, c'est assez logique qu'il revienne sur le portail Daima, je suis quasiment sûr qu'il reviendra dessus. Et encore autre chose, je me demande s'il va pas y avoir Daima au festival en fait, parce que comme je dis hier, Daima était vraiment une belle réussite quand même sur le premier épisode, les gens étaient assez saucés, donc est-ce que ça peut passer Daima pour le festival, sachant qu'à ce moment là, on aura eu quasiment une dizaine d'épisodes, on aurait eu pas loin d'une dizaine d'épisodes, donc l'histoire sera bien avancée, on aurait eu la chance de voir je pense des transformations etc. Je sais pas, donc on verra ça à ce moment là. Donc voilà, on espère le faire tomber rapidement, je pense pas qu'il y ait de map dans les invocations. Je propose qu'on y aille pour le meilleur Goku Daima de France les amis, en préparation. Les amis, c'est parti pour le meilleur Goku Daima de France. Je pense qu'il y aura pas de photos, on veut Bardock et Trunks, si on a Bardock et Trunks, ça veut peut-être dire que si on sparkait... Ah bah là, regardez, Trunks. Non. Oh, sur les sparking garantis, il y a une chance sur deux, t'as intérêt à me le donner. Les gars, c'est assez logique en vrai, c'est normal. Vraiment, il n'y a pas à sauter de son siège. C'est normal avec le format du portail. Ok, donc le sparking garantis, il n'est pas là. Si je peux le faire tomber sur les persos de 1 à 8, ça serait merveilleux. Genre là, ça serait incroyable. Là, ça serait incroyable, parce que ça veut dire que ça présage du Mewtwo, tu l'as deux fois, en fait. Et en général, ça va être une fois par multi, en fait. D'ailleurs, vraiment. 6. 7. Faire ce multi, les gars, c'est normal. 8. Allez, là, c'est très bien. Là, c'est sparking garantis, 9. Là. Si je tombe derrière, ça va, je l'ai deux fois. Ah non. Ah, sparking garantis, il était déjà là, oui, pardon. Ok. Ok, bah on l'a une fois. Normal. Enfin, normal. Une chance sur 2 à chaque fois, donc forcément, ça peut tomber. Ok, cool. 3 multi, tu as 10 étoiles. Ouais, bon, là, t'as peut-être tué un peu, beaucoup de chance quand même. Parti. C'est parti, c'est parti. Je te disais, le truc, c'est de faire tomber sur les 8 premiers persos. C'est un bégur. La même. Oh non. Oh non. Oh, Végéta, on te déteste. Oh, il va faire flop. 5. Oh. 6. 7. Ah, bon. Bah là, il va falloir prier sur les garanties, mais ça ne sent pas bon du tout. Allez. Ok, il y a la chance sur 2 ici qui passe. La chance sur 2 qui passe, c'est ce qu'elle va passer derrière. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Donc là, on avait une chance sur 4 de faire ce genre de multi. Donc ça, c'est parfait. C'est ce genre de multi qu'on veut. C'est ce genre de multi qu'on veut. Une chance sur 2, une chance sur 2. Il passe deux fois, c'était une chance sur 4. Goukudaima et 8 étoiles. En 2000 CC. Merveilleux. C'est normal, les gars. C'est le format. C'est le format de ce portail-là. Maintenant, il y avait une chance sur 4 de faire ça. Cool. Merci, Végéta. Pour une fois, Végéta, tu m'apportes de la chance. L'objectif, c'est de le faire tomber maintenant. Hors garantie. Deux fois sur le garantie. On le donne pas en froid et là, on est le roi du monde. Ah. Je pense que là, on va faire l'inverse de ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire 0 fois sur garantie. Ça sent bien parti. Ça va être cataclysmique. Végéta, je suis désolé, mais là, non. Là, ça sent pas bon du tout, là. Putain, je veux absolument le faire tomber là, là. Parce que si je le fais tomber là, ça veut quasiment dire... Normalement, que je l'ai deux fois dans la multi, donc... On va pas tomber hors garantie. Heureusement qu'il y a des trucs garantie, parce que... Pour l'instant. Ouais. Vraiment, hors garantie, c'est catastrophique. Putain. Ah ouais. Bon, bah là, on vient juste de rééquilibrer la multi d'avance. C'est terrifiant. Bon, ok. C'est comme si là, on l'a vu une fois par multi, en fait, littéralement. Tant pis. Ça, faut pas que ça vous arrive deux fois de suite, sinon vous pouvez avoir le seum. Parce que... Bah, deux multi avec une chance sur 4, de suite, 25%, c'est... Ça fait mal. Bon, là, je pense que... Pas trop de débat. Je pense qu'il est là. Badak, là. Y'a pas Badak ? Ah, ça peut être LF, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a peu LF, attention. J'oublie qu'il y a des LF sur le portail. C'est vrai, j'oublie qu'il y a des LF. Bon, est-ce que je peux avoir des sparkings hors garantie, ou... Et c'est... D'accord, bon, comptez que sur les garanties, les LF, c'est une catastrophe hors garantie. Allez, non, vraiment, y'a pas de sparking dans le multi, à part les garanties. Allez. Ok, ça, c'est bien. Encore, 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 encore. Let's go ! Let's go ! C'est ce genre de multi qu'on veut. Encore ! Ok, là, on est à combien ? On est à 4000 CC ? Ok, cool. On est à 4000 CC, on l'a eu 5 fois. C'est bien, ça. On est au-dessus des torts, ouais. Donc, c'est bien. Cool. Continue. Continue. Très content. Le format du portail est vraiment pas mal, par contre. Oh, bah là, si je l'ai pas, je peux m'en couper une. Ça sent même le Végéta Blue, je dirais. C'est dommage qu'il ne soit pas Cap Z, HP, comme ils ont fait avec Porn Rouge. Ouais, mais c'est... Ouais, ouais. Après, c'est différent. Ouais, Cap Z, HP, Daima, ça aurait pu être sympa, en vrai. Allez, là, ça sera incroyable. Là ? On veut le faire tomber sur ces persos-là, parce que d'ailleurs, c'est sûr d'avoir une multifoll. C'est pas mal, en fait. Sept. Hum, t'as sûr. Je le sens pas. S'il retombe là, j'ai encore de la chance, une chance sur deux. S'il retombe là, c'est beaucoup de chance. C'est bien, c'était un peu trop. Très bien. On est à 5 PICC. Cool. Je pense qu'on va s'arrêter à 10. Et il sera, j'espère, pas très loin de la vérité. Jaco. Trunks. Ça, c'est bien. Ça nous le confirme sur une chance sur deux. Bon, ouais, je pense qu'on va le 14 étoiles, les gars. Vu comment j'ai eu de la chance pour l'instant, c'est... S'il tombe sur hors garantie, il sera 14. Ils sont intelligents, quand même, les devs. Au lieu de mettre une fois garantie par multi, ils te mettent 50% de chance de l'avoir deux fois. De l'avoir sur deux. Mais ça peut aussi vouloir dire, du coup, 0% de chance de l'avoir. Ou alors, tu l'as deux fois. Et putain, il ne veut pas tomber hors garantie. C'est une dinguerie. Ouah. Hors garantie, vraiment... Oh, je ne compte pas dessus. Allez. Deux fois. Peut-être. 14 étoiles. C'est fait. Mission accomplie. 6000 cc. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, alors là, le perso, les gars, il est 14 étoiles à rebouste. Voilà. Goku Daima est 14 étoiles à rebouste. Et finalement, voilà, mission parfaite, les gars. Genre, vraiment, mission parfaite. 14 étoiles en 6000 cc, c'est merveilleux. Faites voir, du coup, au niveau des pièces, ce que ça donne. Un petit peu. C'est 600 PZ. Ouais, non, mais je ne prends jamais 600 PZ de mutin, mais bref. Même de Tenchina, non ? La vérité, je prends la CT, non ? Je prends la CT, non ? Je crois qu'il est meilleur que Goku God. Je pense que la CT, ouais, non, mais la CT, c'est le plus, c'est le meilleur. La vérité, c'est le meilleur de prendre la CT. Bon, on n'a pas eu de LF. On ne l'a pas eu une seule fois sur le garantie. Par contre, en fait, on a eu énormément de chance sur les garanties, là. Enfin, on a eu de la chance. Oui, on a pas eu une chance sur deux, mais je veux dire, on a fait trois... En fait, on a fait trois multis. On l'a eu deux fois sur les deux garanties. En fait, on aurait aussi pu faire trois multis à côté. On ne l'a pas eu, en fait, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on a été plus chanceux que malchanceux. Donc, cool. Cool, cool. On ne retouchera plus à ce portail. Et le perso de 14 étoiles, c'était l'objectif. Donc, du coup, ça nous donne une team comme ça. Soit on va jouer ça. Soit on va jouer ça. On est d'accord, les gars, si ça vous intéresse sur YouTube ? Je vous le dis, parce que vu qu'il y a Sparking Zero, je pose la question. Ça vous intéresse d'avoir le showcase du perso 14 à rebouste ? Ou pas ? Sinon, je sors une vidéo Sparking Zero. Enfin, je veux dire, ça veut savoir si ça intéresse les gens ou pas. Mais comme vous voyez le perso, le format est plutôt cool. J'aurais quand même préféré qu'il y ait deux persos qui sortent genre un Goku et un Vegeta, tu vois. Mais en fait, si on réfléchit bien, je comprends pourquoi ils n'ont pas sorti de Vegeta. Ils n'ont sorti que Goku. Parce qu'en fait, quand on regarde le premier épisode, en vrai, on ne voit rien. Je ne spoil pas, mais en vrai, le premier épisode, on ne voit rien. Genre, il n'y a rien de notable. Rien de vraiment notable. Vu que c'est que l'introduction de la série, voilà. Kudama sous testostérone. Alors, ok, let's go.